dans l'épisode 8 de la série sans finir comment créer son site AZ donc dans cette vidéo nous allons voir du coup comment mettre en place un système d'administration avec easy admin du coup on va donc mapper l'entité product category shop et par la suite on verra aussi pour les users donc on va commencer tout de suite déjà premièrement on va se connecter on verra plus tard comment restonne l'administration à l'utilisateur ami et pour le moment donné du coup on va se connecter donc hop je vais là on va aller voir dans notre base de données comment j'avais appelé l'utilisateur donc je l'avais appelé comme ceci et je crois que j'avais mis je sais plus voilà c'est ça donc là on voit bien que je suis connecté en tant qu'utilisateur luca.ma.jami.com donc maintenant moi je vais vouloir avoir un slash admin du coup pour avoir une administration ou même on aura pas slash admin on aura slash administration voilà on verra donc nous ce qu'on va utiliser c'est qu'on va utiliser le bundle du coup easy admin voilà donc on peut se rendre sur le github voilà on peut voir la documentation ainsi que du coup hop du coup ainsi que doc image voilà on peut voir ce que ça rend comment ça va rendre voilà donc on va commencer nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'installation donc soit on installe par easycorp easy slash admin soit on va utiliser une annotation qui est rec donc soit je fais un composer rec ou recoil ça marche pareil rec admin donc si je fais ça ça va être exactement pareil que si je fais un coup de composer rec bon ça peut être rec ou recoil easycorp slash easyadmin bundle ça va revenir au même donc moi par exemple je vais faire un coup de moi je vais faire pareil je vais faire un coup de recoil easycorp easyadmin voilà voilà donc on voit que du coup il nous installe un polefeed UI de symphony là il nous installe aussi un composant de symphony UID et il nous installe easycorp easyadmin donc maintenant on va pouvoir continuer nous la première chose qu'on aimerait faire c'est que quand on se rend sur notre page admin on aimerait bien voir une page d'administration enfin une page qui nous indique que easyadmin installe donc je retourne dans le terminal je vois bien que tout est bon on va d'abord aller voir du coup dans notre projet qu'est-ce qui s'est passé déjà premièrement dans la configuration dans le bundle on voit easyadmin et on voit que du coup il est en all true ça veut dire qu'il a bien été installé il n'est pas en dépendance il est en all donc tout donc ensuite qu'est-ce qu'il a fait je crois que c'est tout je crois qu'il a tout installé c'est tout là ce qu'il a fait ensuite c'est qu'il est allé dans le public et il nous installait un dossier bundle donc bundle avec easyadmin ici on peut retrouver tout le css tout le javascript toutes les images toutes les fontes tout ce qui servira un easyadmin tout ce qui sera le design de easyadmin donc ça va se situer dans bundle c'est comme si webpack avait créé ses fichiers dans asset voilà dans asset il m'a créé mes fichiers pour le css du site et bien bundle easyadmin il a fait exactement pareil voilà ensuite bon du coup classique il est allé dans le composer pour json il m'a installé la version 4.5 dans le composer.log bon du coup il a mis à jour les dépendances et dans le symphony.log il a fait de même voilà donc une fois qu'on a fait ça si on va actuler on voit bien que du coup il n'y a pas de page par défaut donc si on se rend sur la documentation et qu'on va dans le dashboard on a fait un petit peu et on voit qu'on a make.admin.dashboard donc si je fais imaginons slash phpbin slash console et que j'actualise on va voir que j'ai deux nouvelles commandes qui se sont créées donc on a make.admin.dashboard et make.admin.dashboard nous ce qui va nous intéresse c'est là actuellement c'est phpbin slash console make.admin.dashboard donc moi je fais oui et là il me dit comment voulez-vous nommer le dashboard donc par défaut c'est ça et moi ça me va très bien ensuite là il va me dire dans quel dossier voulez-vous que le dashboard contrôleur soit généré ben moi je veux que ça soit du coup dans src contrôleur j'aimerais bien avoir un nouveau dossier qui s'appelle admin et dedans avoir tous mes contrôleurs pour moi c'est rangé bien correctement donc ça me va et là il me dit quoi il me dit configurer votre dashboard contrôleur ensuite faites un make.admin.crud pour générer vos crud donc ça on verra par la suite donc on voit bien qu'il nous a généré notre admin moi ça me va il a bien créé dans mon dossier contrôleur admin mon dashboard contrôleur que se passe-t-il dans cette classe donc si je regarde classique hein namespace contrôleur admin et qu'est-ce qu'il fait ? il fait un dashboard contrôleur il y a un système de abstract dashboard contrôleur donc ça c'est une classe qui va être spécifique à isen si on voit bien il va reprendre différentes classes donc notre index ça ce qu'on utilise actuellement si on veut configurer notre dashboard si on veut configurer les assets le menu les user menu si on veut configurer le crud les actions et les filtres donc ça par la suite nous on le configurera quand on fera du coup notre page d'administration complète mais sinon voilà on peut configurer différentes choses par exemple on voit bien qu'on a le configure dashboard et configure menu items donc si on va commencer par d'abord le public index donc il nous retourne une réponse ce qui est normal je vais aller me rendre du coup maintenant sur mon administration slash admin et là on voit bien que easyadmin4 a bien été installé cependant nous on aimerait avoir un upload d'administration avec une sidebar etc donc ça on le verra dans une prochaine vidéo nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va vouloir administrer nos produits notre entité on va vouloir notre entité aussi user ainsi que nos catégories shop donc on va commencer donc nous déjà on aimerait que ce soit admin voilà admin slash index ensuite pour le moment on voit on ne peut pas être redirigé donc comme on n'a pas de sidebar ou quoi pour le moment on va du coup lui dire tu vas directement vous rediriger vers mes produits donc pour cela il faut qu'on ait un du coup product contrôleur parce que si je vais dans ma documentation on me dit quoi donc on me dit la route on va pouvoir me dire que je vais pouvoir configurer mais ça on le verra tout à l'heure moi ce que je veux du coup si je me rende la documentation c'est mes crud hop moi je vais faire ça donc qu'est-ce que c'est un crud un crud c'est ce qu'il va représenter en gros ma classe donc moi je vais lui dire tu vas me créer un crud de mon entité on va commencer par mes catégories hop donc 0 là il me dit quelle entité aimerais-tu créer le crud donc moi moi j'aimerais que ce soit catégorie shop donc 0 et il me dit le dossier moi le dossier je veux pareil je veux pareil qu'il soit au même niveau que en admin dashboard contrôleur et là il me dit le namespace moi le namespace ça me va bien et là il me dit pareil tu vas configurer du coup ton contrôleur catégorie shop crud contrôleur et ensuite tu vas voir la documentation bon voilà la documentation moi ça m'intéresse pas pour moi donc là j'ai mon catégorie shop crud contrôleur crud contrôleur donc c'est ce qu'il va représenter du coup voilà donc c'est ce qu'il va représenter du coup mon catégorie shop c'est ce qu'il va représenter du coup mon catégorie shop on va on va le dire par exemple ça va être du type textbox type là sauf qu'en fait ça va être propre à easy admin mais ça on va le voir d'abord nous ce qu'on va faire c'est que du coup on va le dire ici nous tu vas nous générer du coup un admin hop hop on n'oublie pas la variable tu vas faire un admin urgenerator donc j'importe la classe il faut faire attention à ça sinon ça ne marchera pas et ensuite tu vas retourner directement une redirect admin urgenerator et donc le contrôleur ça va être catégorie shopcontrôleur et tu vas créer l'url pour le moment nous on va rester sur cette méthode là vu qu'on n'a pas créé d'administration mais par la suite on créera un template un template pour l'admin donc pour l'administration de la première page avec des chartes ou encore des commandes ça on verra par la suite ou alors on peut tout simplement dire si mon utilisateur le caluc est égal à l'utilisateur courant donc son utilisateur même de la session courante tu me rediriger une page mais nous on va rester sur le contrôleur donc maintenant j'arrive juste à l'actualiser donc pourquoi ça fonctionne pas ah oui tout simplement parce que ici on lui a dit qu'on était sur le dashboard maintenant moi je vais décommenter cette page je vais lui dire tu vas créer un nouveau menu items donc tu vas me linker un crud moi mon crud va s'appeler product ou produit non catégorie catégorie on va appeler catégorie nous parce qu'on va mettre un système de section et on se trompera pas entre le blog et le shop et donc là tu vas me dire du coup là tu vas mapper du coup l'entité catégorie shop pour faire attention c'est pas le contrôleur c'est l'entité donc là c'est d'actualiser toujours pas toujours pas j'ai dû faire une petite erreur donc tac je vais me générer le set contrôle c'est qu'on échappe pour le pour le dix illustration je veux voir que je sois bien oui c'est vrai ça hop pourquoi il m'aurait tiré ah oui je vais être c'est parce que j'ai dit d'abord j'ai oublié de commenter du coup moi je veux plus que tu me retourne direct vers le parent je veux plus que je m'affiche cette page 10 m4 je veux que tu m'affiche du coup mec c'est quoi voilà et du coup là ça fonctionne bien on peut remarquer du coup qu'on a notre on a notre système d'administration de catégorie donc premièrement nous allons faire deux trois petits correctifs déjà on peut remarquer que là ici on est connecté en tant que lc pour marier au majemai.com on mettra par la suite un seul qui nous permettra du coup d'être automatiquement connecté en tant que role admin mais pour le moment faut se connecter ensuite on voit qu'on a notre sidebar si on clique deux fois ici dessus hop on voit bien qu'on a en maximiser elle est réduite ensuite on voit qu'on a une petite barre de recherche qui est fonctionnelle bien sûr si je tape prob hop on voit bien que ça recherche on a un petit système de pagination donc pour le moment on en a pas vraiment besoin mais on en en a et ensuite on peut les éditer et les supprimer et en créer de nouveaux donc moi je vais commencer déjà par ce qu'ils aient un petit peu tout ça déjà si j'aimerais que c'est un autre icône donc je vais sur FONTA HOMSON et par exemple METCHOP donc on aimerait bien que ce soit en rapport avec le CHOP donc euh moi je vais prendre cette icône là hop hop je vais ici ici on va changer l'icône hop j'actualise là on voit bien j'ai ma petite catégorie bon je cherche je chercherai des icônes un peu plus sympathique parce que bon c'est pas très sympa tout ça je verrai si je peux pas bon je verrai quelle icône mettra mais on verra plus tard ensuite on peut créer un nouveau name un nouveau slug donc tout à l'heure j'avais parlé du coup d'une autre si on va dans le catégorie shop crudcontroller j'avais parlé du configure freeze donc là on va le décommenter nous ça va nous intéresser on va lui dire tu vas me prendre du coup la page name en dans le dans la fonction et tu vas retourner un tableau et moi dans ce tableau j'aimerais par exemple avoir un text feed donc j'importe la classe qui prend un title et j'aimerais avoir un slug qui prend le slug en gros je m'explique ce sont deux champs oui pourquoi ça fait ça parce que j'aimerais du coup le dire le set target field name ça va être title en gros je lui dis tu vas te référencer tu vas t'attacher sur le tilt le title je vais m'expliquer il ne connait pas title je suis bête j'ai mis c'est name et là c'est name voilà en gros comme on a vu tout à l'heure on avait vu que c'était deux fois le même champ là maintenant on lui a donné des propriétés en gros je lui dis que le name ça serait automatiquement de type ça serait un input de type texte voilà et ensuite le slug je lui ai dit que ça serait un type de type ça serait un un field donc un champ de type slug et du coup slug il se dit ah c'est propre à easy admin la propriété que je lui ai insurée donc tu vas rajouter du javascript donc tu vas par exemple quand je vais écrire ça va me mettre exactement pareil ça va s'attacher sur le champ name et ça va me réclare la même chose par exemple si je m'amuse à mettre mon site en ligne ça va automatiquement créer un slug je peux enlever le cadenas pour le modifier et je peux remettre le cadenas voilà donc toutes ces propriétés là elles vont être propres à easy admin donc pour cela vous allez dans la documentation dans fields et donc si vous descendez un tout petit peu hop je sais plus exactement où sont voilà on les a là il y a toutes les champs tous les fields types que vous pouvez utiliser donc moi j'ai utilisé j'ai utilisé le slug le slug fields et j'ai utilisé le text fields pour l'instant ça me correspondait bien hop bon moi je vais retourner sur ma catégorie moi j'ai pas besoin de créer pour le moment voilà donc nous on va continuer si je veux juste vérifier un truc translate ouais bon on est bien en français on verra plus tard du coup les translations donc maintenant que j'ai fait ça moi j'aimerais bien maintenant administrer mes produits j'aimerais bien changer les voir tous etc donc je vais faire pareil je vais faire un php mais 2.admin.crud donc moi je le dis ça va être sur les produits donc 1 produit est égal à 1 dans quelle classe t'aimerais générer ce crud donc qu'est-ce que c'est que l'admin-samba et le namespace il me va aussi de même tu configures le contrôleur et tu vas voir la documentation admin et on voit qu'on a le productcrud contrôleur je vais pareil donc dans mon dashboard ici je vais lui dire du coup ça va être mes produits là ça va être la taxe product et on va les prendre notre petite icône on va prendre notre petite icône qui ressent pas on bien sûr on changera parce que les pros celui-là pour faire quelque chose d'un peu plus esthétique chaque fois j'arrive pas à copier la classe voilà donc maintenant j'actualise et on voit on a produit je clique dessus et là j'ai tous mes produits cependant c'est pas très esthétique pour avoir exemple j'aimerais pas j'ai pas envie d'avoir mon d'un des titats des points vécu ici je sache que j'ai update et quand j'ai mis à jour là notre produit moi ça m'intéresse pas d'avoir ça sur l'administration donc donc cependant on va changer tout ça donc je vais aller par exemple si je crée un produit on voit qu'on a plein de choses et admettons le slug on aimerait avoir la propriété de tout à l'heure ici on aimerait avoir un petit un petit éditeur filter ici on aimerait avoir un un éditeur qui puisse être modifié ici on aimerait avoir un textraéra on aimerait avoir un système de prix on aimerait bon bref tout ça on va le mettre en place et ici on va changer deux trois trucs on a commencé on va se rendre donc dans product controller tout comme tout à l'heure je décommente et donc je me dis là par ailleurs les quantités product et je configure mes fiettes donc moi ça m'intéresse pas d'avoir l'id tu vas générer il va générer tout seul ça m'intéresse pas texte qui est moi oui j'ai bien avec ce site moi ça m'intéresse bien d'avoir d'avoir mon title donc hop j'apporte ma classe title ensuite j'ai quoi j'ai un seul si on se rappelle bien on a bien un seul slug et tu vas te c'est par guette comme j'ai dit tout à l'heure tu vas te du coup te brancher à notre titre donc là j'actualise on voit bien qu'on a que deux champs j'ai édité on a notre title et notre slug ensuite on continue nous on aimerait quoi on aimerait avoir un contenu on aimerait bien on avait dit qu'on voulait on avait un content et qu'on voulait éditer donc deux choix soit j'ai un texte à l'air si elle veut donc en plus loin content soit j'ai un petit système de content avec on continue je peux faire n'importe quoi soit alors j'ai un texte éditeur field hop et là par défaut avec c'est la page j'ai un système de éditeur donc en gros un voisinique hop je peux faire ça je peux mettre en gras et tout ce part tout marchera bien ensuite du coup je disais après avoir mis le texte éditeur field nous on va configurer un boulet un boulet un ou la boule et un boule et un tel en nous et on va mettre du coup donc j'accualise ici on voit que j'ai coupé ensuite nous bon pour le moment on va mettre texte field hop pour le moment on va mettre texte fields et on va mettre image parce que pour le moment on va pas mettre d'image j'accualise et là il va me dire que je ne peux pas faire ça pourquoi parce que dans l'utilité producte c'est pas images mais C'est Attachement Oh louloul la 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 c'est que moi je me trompe tällement humanisation trouver unîtintérieur voilàkt vraiment néglige voilà l'infaluide droit à directementồibré donc j'flower ничего coup un texte arrière en plus pourquoi pour un coup ce titre c'est important ce type de col ensuite je vais avoir un monnaie c'est le qui lui ce soir le prince en sept j'ai oublié de rapporter de cette curé de siens c'est un petit coup nous savait qu'on on va pas mettre comme ça c'est l'air ensuite on va avoir une date qui sera en plus voilà et ensuite on aura un association 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 field et on va avoir une catégorie donc si je résume j'ai un title un slug du coup en fields avec par dessus je vais m'accrocher à mon titre je vais avoir un texte type éditoire modifié je vais avoir un bouledon pour dire si ça arrive ou pas mon texte pour l'attachement voilà ensuite j'aurai un texte un texte un texte pour mon subtitle un monnaie pour pouvoir changer le prix un date pour avoir un date picker et je vais avoir un association fields là ça va être pour du coup mes catégories pour sélectionner mes catégories donc si je vais là et j'actualise il me dit quoi tiens je n'arrive pas à convertir mes catégories shop en gros comme je lui ai mis un association field quand je vais rechercher il va me dire sur quel champ tu aimerais que je recherche donc moi j'aimerais rechercher par rapport à mon nom en gros je vais dans mon tité catégories shop je vais aller ici on va se mettre au dessus du constructeur ouais et je vais faire un public fonction de point de point to string et je vais lui dire tu vas me retourner un vis un m en gros je vais lui dire quand tu vas rechercher mes catégories tu vas avoir un m je vais montrer un exemple donc j'actualise ici si je descends j'ai robe ici et là si par exemple je mets veste je vais fermer ça si je mets veste ça marche admettons j'aurai mis slug ici donc là on voit bien que du coup c'est nos on voit bien que du coup c'est nos noms si je réactualise hop on voit bien que du coup c'est les slugs qui sont mis en avant donc on va remettre name voilà à quoi ça sert le to string c'est pour indiquer à notre association field sur quel nom tu vas te baser et là on voit bien qu'on est bien en nom là on a le monnaie le price tip donc c'est pour le prix et ici on a notre created ads donc notre pour du coup pour entrer des dates voilà donc maintenant on va pouvoir tester tout ça si je sauvegarde on voit bien que du coup il n'y a pas de problème produit on voit ici que tout fonctionne bien donc c'est donc la fin de cette vidéo on se retrouvera du coup dans une très prochaine vite dans une prochaine vidéo très vite pour mettre en place du coup notre système d'attachement avec Vitch upload on mettra en place du coup dans une prochaine vidéo le système d'upload avec Vitch et du coup voilà à bientôt voilà